... Coucou à tous, on continue toujours nos pérégrinations en Alsace. Nous nous dirigeons aujourd'hui vers un village dont je lis le nom parce que c'est compliqué. J'espère que je prononce bien et suite à un petit dépliant que nous avons trouvé sur notre pare-brise sur l'air de Kaisersberg, nous allons visiter une exploitation vinicole d'une personne qui s'appelle Jean-Louis Schopfer et nous dégustons bien entendu son vin. Il a une particularité, c'est un accueillant aussi camping-car, donc voilà pourquoi nous y sommes allés, avec grand plaisir et très grande gentillesse. Lui et son frère vous accueillent, donc il y a de la place pour à peu près 6-7 camping-cars à l'intérieur de l'exploitation, dans un domaine fermé, donc en toute sécurité, pendant que vous visitez, vous dégustez. Donc c'est à 5 km de Colmar, donc c'est pour ça que c'est un bon plan. Vous pouvez y aller à vélo, Colmar, c'est pas très pratique en camping-car, donc on peut se balader dans les villes. Le village est charmant et il y a une particularité, le grand-père de ces producteurs, en fait, ont recréé la copie conforme de la grotte de Lourdes. Donc on vous montre tout ça, et des crubisous. Voilà, donc on va visiter l'exploitation. On va faire la corde ? D'accord. Donc voilà, ce sont les vins Jean-Louis Chopper. Voilà. Depuis 1656. Voilà, on est à la 13ème. Alors, ici c'est le... Alors maintenant c'est un petit peu bloqué, mais ici c'est le... C'est là où on... La salle de pressurage, donc avec le pressoir. D'accord. Et donc le jus tombe par gravitation dans les cubes en bas de réception. On va voir là. Bon là c'est un petit vrai. C'est un petit bloqué. Voilà. On va passer par là. Voilà. Allez. C'est parti. Par ici. Bonsoir tout de suite. Cette beauté là. Trop, trop beau ça. Comment c'est fluant ? Alors tout c'est alors, justement, en termes historiques, donc on est vignons indépendants depuis 1656 à Wettelsheim et dans cette maison, ça fait à peu près 250 ans. Et donc tous ces foudres là, les huit, ceux-là ne sont plus en activité, mais ces huit, on utilise toujours et ils ont tous plus d'un siècle. Donc, ce qu'il y a, le bois ne donne plus, le vin ne prend pas le goût du bois après une dizaine d'années. Donc ce qui est intéressant par contre avec le bois, c'est que c'est microporeux. Donc il y a un échange R20 à travers le bois. Voilà. Donc il y en a qui sont vides et il y en a qui sont plats. Voilà. Donc pourquoi Oval, pourquoi Rond ? Parce qu'on a changé quelquefois de nationalité les derniers siècles. Donc Rond, c'est plutôt influence germanique. Enfin, ça ne change rien au vin, c'est juste la fabrication. Et Oval, c'est plutôt Alsacien. Voilà. Et donc c'est des chaînes des Vosges, uniquement, que nous on prend, parce qu'il a été pris déjà à l'époque. Voilà. D'accord. Donc après, nous, ce qu'on recherche vraiment, c'est le contenant. Donc une année, il peut y avoir des pinons blancs, l'année suivante, du Riesling ou du pinonné. Ce qu'on cherche, c'est vraiment le contenant. Parce qu'en fait, on a 9 hectares à peu près, et on fait, sur les 7 cépages, mais on fait 25 vins différents. Donc il faut toujours des cubes adaptées aux volumines. Oui, d'accord. Et la quantité, ça, c'est 47 ? 47 hectolitres. 4700 litres. T'en fais des produits. Oui, ça dépend de combien on est. Je ne veux pas aller. Ah oui. Ils sont vraiment très beaux. Voilà. Donc ici, c'est les barriques. Donc là, c'est le barrique essentiellement pour le pinon noir. On fait en tendu blanc, mais là, ce sera, c'est que du pinon noir. Donc là, c'est pour rechercher le côté boisé. Donc c'est des petites barriques. Voilà. Donc ceux-là, on les utilise. Alors, on ne parle pas en année, on parle en vin. Parce qu'un vin reste plus qu'une année dedans. Donc on peut les utiliser 4, 5 vins. Après, ça donne plus tellement. On peut les utiliser, mais ça revient à le même problème qu'avant. C'est un contenant, mais il n'y a plus le goût boisé. Voilà. Donc ici, on est sous le pressoir. Donc, on mange. Le jus perdus par un petit rien du trou qu'on boit là-bas, dans des tuyaux. Enfin, dans un tuyau. Et les tuyaux, on dépasse, je ne sais pas, dans les climes de réception de mon ange. Donc au maximum, on fait 4 pressés par jour. Et on laisse le jus se déposer. On appelle ça le débourbage. Donc tout ce qui est parti solide du jus, c'est-à-dire la pub qui est plus épaisse, quelque la terre qui était sur les uns, tout ça, ça va au fond. C'est plus lourd. Et le jus perd la surface. Et donc le lendemain, on tire le jus plein par ce robinet-là. C'est pompé dans les eaux cuives pour le début de fermentation. Voilà. Donc nous, hormis le bois, on utilise Milox, parce qu'il est là, évidemment. et beaucoup plus facile de nettoyage. D'accord. Voilà. Donc on met plutôt des vins finis dans le bois, c'est-à-dire déjà filtrés, sauf cas exceptionnels, comme ça, là, on a déjà mis des vins. L'avant, ils ne sont pas clairs encore, parce qu'il nous fallait le sevoluer la fois. Voilà. Bon, là, on va les bouche. Voilà. C'est bon, ici. Donc, c'est encore un petit peu en chantier, parce qu'il y a encore des fermentations. Ça se termine de doucement. Voilà. Donc là, c'est le reste des stockages, donc des fermentations. Et ensuite, le stockage d'une clarnale rosée qui est finie. Là, on a un muscat qui est également quasi fini. Faire mentouille encore un tout petit peu. Voilà. C'est la fin. Après, on a un résine, par exemple, qui ferment. Ça, c'est le dernier qui est encore réellement, on va dire. C'est déjà sur la fin. On le voit, là. En fait, ça, c'est une bonde. Pas une bonde, mais une bonde. En fait, c'est juste de l'eau. Et le... En fait, le vin. Vous savez comment c'est fait, un vin ? Non, c'est la transformation du sucre du jus en vin, donc en alcool, par les levures. Et les levures, on ne l'utilise que des levures indigènes. Les levures indigènes, c'est une levure qu'on trouve sur la peau des raisins, naturellement. Et les levures, c'est des êtres vivants communs. Ils aspirent de l'oxygène et ils rejettent du CO2. Et donc là, c'est pour faire sortir le CO2. Parce que si on éteint un capuchon ici, du coup, ça ferait une bombe. Donc voilà, là, c'est juste le dégazement de gaz carbonique qui s'est chargé. Et si on ne mettait rien, il y aurait de l'oxydation du jus. Donc il faut quand même qu'il soit un petit peu hermitique. D'accord. Voilà, donc là, c'est le dernier qui ferme. En tant qu'en revanche, tous les autres sont finis. C'est joli à voir. Ça, c'est les vendanges. Ça, c'est les vendanges de... Après, on a toujours des mains d'autres années. Il y a un vécu de la dernière. Et on a commencé le 1er septembre. Et on a fini le 23. Voilà, ici, c'est le stockage des bouteilles. Donc on fait toute la gamme des vins d'Alsace. Et on fait du créan d'Alsace également. Donc le créan d'Alsace, c'est la même vinification que le champagne. Donc c'est une deuxième fermentation en bouteille. Donc vous savez comment on fait ? Non. Non, comment on fait ? Donc on prend un vin tranquille. Un vin tranquille, c'est un vin qui a déjà fermenté en pu. Et une fois qu'il a fini de fermenter, donc il fait plus bloup, 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 il est tranquille. D'accord. Donc nous, on utilise du pinot blanc. C'est essentiellement pinot blanc, pinot oxyroir. On peut utiliser du rizling, du pinot gris, du pinot noir. Nous, c'est du 100% pinot noir qu'on va mettre en bouteille. Et on va mettre un peu de sucre et un peu de levure. Et une capsule. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit avant, les levures ? Elles transforment le sucre en alcool. Et comme c'est des êtres vivants, elles respirent. Cependant là, le gaz carbonique, il ne peut pas s'échapper. Ça fait des bulles ? C'est ce qui va faire les bulles. D'accord. Donc ça va se dissoudre dans le vin et c'est ce qui va donner l'effervescence. D'accord. Et une fois qu'elles ont fermenté, ça met à peu près, on va dire, un mois, un mois et demi, tout dépend. Les levures, ça donne la lit de vin, comme dans les cuves. Et alors on a un dépôt ici, pour voir. D'accord. Voilà. Donc là, le crément, il est bon à boire. C'est juste pas joli d'avoir ça dans la bouteille. Donc on va la mettre dans le gyropalète. Là, on a rempli ce matin. Et on va tourner toute la palette, tous les jours, deux fois, matin et soir. Il y a des degrés. On tourne comme ça. Pour que toute la palette, au bout de dix jours, les bouteilles ont la tête à l'envers. Et donc, ça forme comme ça. Et donc, tout a glissé dans le boulot. Là, il n'y en a pas beaucoup, donc on ne voit pas trop. Voilà. Et donc, on appelle ça sur pointe. Et une fois c'est sur pointe, une fois qu'on a quelques palettes, on met les bouteilles comme ça dans du glycol. Le glycol a la propriété de geler à peu près en dix minutes. Donc ça, vous formez un bouchon de glace de vin qui emprisonne les levures. Une fois que c'est gelé, on les tourne, on décapsule. Il faut savoir qu'il y a entre cinq et sept barres de pression. Oui, je veux dire. Donc, le bouchon de glace avec la saleté s'évacue. On rajoute les un, deux ou trois centilles de vin qui manquent. Le bouchon et le muselet. Voilà. Comment est-ce que c'est le boulot ? Ah, on prend la bouteille de crément, on la prend entre la première fois, la mise en bouteille et la vente, huit fois en main. Ah. Et donc après, on essaie comme ça. Là, c'est du 2018 qu'on va débuter. C'est le minimum. Nous, chez nous, on laisse minimum trois ans sur l'apte, donc couché sur les levures. Le minimum légal pour tous les créments en France, c'est un an. C'est 12 mois, nous, on laisse 36 mois. Parce que plus on laisse le vin sur la nuit, plus ça affine les bulles. Donc, vous allez voir, c'est les bulles plus. Mais le minimum légal, c'est 12 mois. La différence avec le champagne, c'est 18 mois. Et le taux de sucre, chaque producteur a son taux de sucre différent, sa recette ? Oui, oui. Après, chacun de nous, on fait plutôt des vins secs. Après, on a aussi des vins d'angestardives et sélectionneurs d'oeufs qui sont des vins d'icôles. Voilà. Mais en globalité, nous, on travaille très sec. Et les sucres, c'est du betterave ? Non, c'est le sucre naturel du raisin. Oui, le sucre naturel du raisin. On ne le rajoute pas, à part pour le crément, pour la deuxième fermentation. D'accord. On fait du brut. Le brut, c'est du sec. Donc, il y a 3 grammes de sucre résiduels. D'accord. Voilà. Donc, le reste, c'est des stockages. Donc, on remonte juste les derniers vins. Le dernier vin, le plus vieux qu'on vend, c'est du 2011, en Musca Selexander. Voilà. C'est un boulot phénoménal, ça, le crément. Ah oui, oui, crément, oui. Enfin, tout. Après, c'est une rotation, une fois qu'on a démarré. C'est tous les jours. Tous les jours, toute l'année. 16 mois sur 12. Ah, 16 mois sur 12, oui. J'imagine bien le travail. Merci. Voilà, par ici. On a un peu de temps. Voilà. Donc, là, on arrive de nouveau en haut. Ici, c'est le lieu de mise en bouteille. Donc, là, on a un peu de stockage de carton. C'est ce qu'on prépare les fêtes de fin de nuit. Donc, le vin vient d'en bas à travers un filtre, un filtre à plaque. C'est un filtre en cellulose, comme un filtre à café, mais un peu plus grand. Dans la cuve tampon. Ici, on a encore une autre machine qui rince. À l'intérieur, il y a une peneuve. Ça vient ici, ça fait le tour, ça se remplit. Ici, il y a la mise à niveau, les bouchons. Donc, on n'utilise que des bouchons en liège naturel encore. Ensuite, on met en palette, comme on a vu tout à l'heure en bas. On laisse stocker jusqu'à ce qu'on en a besoin pour le commerce. Donc, on remonte les palettes de bouteilles LED. Ici, lavage d'extérieur, séchage, étiquetage et en carton. Voilà. Et après, directement dans les camping-cars. On va goûter tout ça. Exactement. On va y aller. Par ici. Vous êtes combien, vous avez vu l'exploitation ? Euh, deux. Deux, ouais. Deux ? Ouais. Au milieu, au milieu, au milieu, là, on est... Oui, oui, oui. Oui, oui, les facteurs. Près, passe. Et les jolis diplômes à regarder en attendant la dégustation. Donc, ça, c'est le crément, donc, le vin de base 2018, et c'est donc du pignon blanc. Après, si vous voulez pas tout, vous pouvez faire le muscat, qui est un vin aromatique, mais sec. Et l'Alsace Grand Cru, où il y a 51 Grands Crus différents. Donc, on a la chance d'avoir en Alsace les 13 situations géologiques qui existent au monde. Donc, schiste, grès, granitique, calcaire, marme, voilà, argile. Eh bien, voilà, nous, on a différents terroirs, donc on ne les a pas tous, hein, c'est sûr. Mais les 51 Grands Crus, on a toute la gamme. Et donc, nous, on a un des Grands Crus, ça s'appelle le Hengst. Donc, c'est délimité par l'INAO, donc l'Institut National des Appellations d'Origine. Voilà. Alors, on a fait le muscat, le rising, on va faire un Pinot Gris Bergan Reserve. Donc, c'est un milleil d'or, on est comme un. Donc là, il y aura une petite douceur, quand même. Mais ça reste relativement sec, quand même. Donc là, c'est celui-ci. Ouais. Bon, il y a aussi plus d'alcool, hein, on est à 14 degrés d'alcool, donc ça peut commencer déjà à la faire un petit peu chou. Il ne faut pas le boire en juillet. Bon, on ne peut le boire à tout moment. Et vous accueillez beaucoup de Camping Caris ? Alors, là, c'est un peu tard pour la saison. En général, ça se finit vers le 15 octobre. En moyenne, on a deux par jour. Deux par jour ? Ouais, en moyenne. De, on va dire, de fin mars à mi-octobre. Alors, des fois, il y en a déjà eu dix. Il y a deux jours, il n'y avait personne. Voilà. Oui, ça va dire. C'est, voilà. Alors, c'est beaucoup par Park4night, l'application. Ouais, j'ai vu. Énormément. Enfin, beaucoup. Après, tout ce qui est nord de l'Europe, enfin, surtout les flamands, les hollandais, c'est Camper Contact. C'est aussi une application. Et puis, après, je vais mettre des flyers comme... Bah oui, oui, oui. Encore les deux. Et là, on est vraiment... Gewürt's Faminer. Gewürt, ça veut dire épices, en alsacien. Donc là, on est vraiment sur un vin épicé. Vous allez voir. Donc ça, ça va très, très bien avec tout ce qui est cuisine, justement, épicé. Donc, nord de l'Afrique, asiatique, les cuisines des îles, tout ce qui est à base de curry, curcumin, un colombo de poulet, par exemple, en l'Aliapogne. Et sur les fromages forts de vache, donc chez nous, le mastèque, mais il y a l'angle, le maroil, les poisses, voilà, tous les fromages forts qui ont du caractère. Et qu'il est bon aussi, celui-ci. Moi, j'ai bien aimé celui qui avait le petit goût de fleur, là. Le muscat. Le premier, oui. Ah, du muscat. Moi, j'ai bien aimé parce que ce petit goût de fleur, tout doux. Donc, voilà, Joël a tout dégusté. C'était bon ? Donc, voilà, on va vous montrer les bouteilles. Donc, du Pinot Noir 2020, des Vendanges Tardinides, du Pinot Noir. Voilà. Et celui-là, il a un petit goût très particulier, en fait, je trouve, de fleur. Alors, c'est assez incroyable. Le muscat 2020. Voilà. Il est vraiment, vraiment, pour une femme, je trouve vraiment très, très bon. Très doux. C'était vraiment doux, ça. Voilà. C'est vraiment produit. Tu vas bien dormir ce soir. Voilà. Donc, là, on est en train de préparer notre... Tu t'as pris un crément, deux. Oui, j'ai pris deux créments. Oui, j'ai pris un crément. Donc, ils accueillent six camping-cars. Donc, là, on est deux camping-cars et deux fours-roups. Mais il y a encore un petit peu de place. Et puis, on est dans le monde de la cave des Vins. On est venu pour ça. Il paraît qu'ils ont un excellent Pinot Noir. Donc, un, deux, trois. Voilà. Donc, là, on sort de l'exploitation que l'on vient de filmer. Et là, on va aller visiter le village avec les loulous. Donc, il fait une température absolument incroyable. Il doit faire 26 degrés et on arrive à novembre. Donc, là, c'est un peu fou, quoi. Donc, voilà, c'est noté, hein. Chauffeur Jean-Louis. Donc, ici, il n'y a que des producteurs. Donc, depuis 1600 et quelques. C'est la 13e génération. C'est la 13e génération. Donc, ça, c'est le grand-père de l'exploitant chez qui nous venons d'aller, qui a construit cette répliquée, en fait, de la grotte de Lourdes. C'est la 13e génération. Donc là, contrairement à Kaisersberg, Rigvier, Ribovillet, Colmar, on est vraiment dans un village d'exploitants en fait. Alors qu'on a toujours des fleurs. Bonjour. Chosie déco. Souriez, vous êtes filmés. De quoi ? Je suis heureux. Je ne sais pas, mais il m'a fait un grand sourire, monsieur. As-tu vu la porte d'entrée avec la bouteille ? Et pour finir, on a les plus grands dégusteurs de vin qui sont là. Et voilà, donc je vous recommande des fers de dos chez ce producteur. C'est délicieux. Et puis ça fait partie des visites et de la dégustation pour la région. Des visites ? Versoix. Merci. Merci. Abonnez-vous !